Régi, éclairage, décors et même chapeau, sur la scène du zénith, tout est grand. Même si Franck Jubelot, le metteur en scène, a de l'expérience, c'est la première fois qu'il monte une comédie musicale d'une telle envergure. Un beau défi à relever. Je vais accentuer beaucoup plus les distances, les rapports, ce qu'on appelle l'aura qu'il y a autour du comédien ou de la comédienne, ou de la chanteuse ou du chanteur, et je vais l'agrandir un peu plus, donc les gestes vont être plus amples. Je vais essayer de donner aussi au décor une visibilité sur un ensemble qui va être à 120 degrés en public, et puis que les gens sont à 55 mètres, il y en a certains à 55 mètres de la scène, donc il va falloir que ces gens-là reçoivent aussi l'émotion. Clément Joubert, le chef d'orchestre qu'on ne présente plus, porte depuis le début la fabrique Opéra. C'est lui qui a proposé Franck Jubelot comme une évidence. On les met au niveau, on peut mettre des flycasses derrière. Une belle complicité. Ouais, moi je vais prendre l'escalier. Ouais, c'est mieux. Regarde, regarde la jeunesse. Franck Jubelot est un metteur en scène de génie, Franck Jubelot est une personne qui connaît mon travail depuis longtemps, donc je savais qu'on allait pouvoir travailler facilement ensemble. C'est aussi quelqu'un qui a l'esprit de groupe, qui comprend le projet, qui n'est pas simplement là pour traiter une oeuvre, mais qui est aussi là pour se servir d'une oeuvre, pour servir un projet. Corine Barère dirige les chœurs. Elle est aussi présente depuis le début de la fabrique Opéra. Pour My Fair Lady, il a fallu adapter la façon de chanter des choristes. On a souvent beaucoup de personnages, donc la nouveauté pour le chœur c'est beaucoup de changements de costumes, et puis musicalement c'est aussi un son du chœur qui est un petit peu différent que celui du chœur lyrique, du chœur classique, donc ça fait partie des choses au-delà de travailler la partition, sur lesquelles on a travaillé aussi. Bonjour ! Dernier briefing pour le chef d'orchestre avec ses musiciens avant d'entrer en scène. S'il y avait deux trucs à penser, c'est le plus rythmique possible. Vous voyez ce que je veux dire, le plus... Et le spectacle peut enfin commencer. Sous-titrage ST' 501